C'est une bonne question parce qu'effectivement c'est très rare à l'Assemblée Nationale des entrepreneurs. Moi j'ai créé ma première entreprise sur le plateau de Saclay justement dont je suis député aujourd'hui. C'était une petite start-up qui s'appelait Gundy qui faisait des services informatiques, qui créait des sites internet ou des intranets. Et puis j'ai moi effectivement eu essentiellement une carrière d'entrepreneur. Vous connaissez peut-être l'aventure Joumia qui est la première licorne africaine, c'est le Amazon africain. Donc moi j'ai participé à toute cette aventure, développé plusieurs entreprises au sein de Joumia. Donc aventure exceptionnelle, on est parti de rien, on en a fait une licorne, maintenant c'est une start-up qui est cotée en bourse. J'ai été directeur général de Frishti, peut-être que vous connaissez bien aussi, nos pépites de la foodtech française. Et effectivement comment je me suis retrouvé député ? Vous vous êtes dit l'argent ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Ça je le savais depuis longtemps que c'était pas, évidemment c'est important l'argent, mais c'était pas la chose la plus importante pour moi. Moi ce qui est important pour moi c'est de faire partie de projets qui me dépassent, et des projets dans lesquels on peut avoir un impact sur beaucoup de gens. Et donc quand on fait une licorne de la French Tech, on peut avoir un impact sur beaucoup de gens, on peut changer la vie des gens. Mais je me suis dit quand même, moi j'avais cette petite passion politique depuis très longtemps, je me suis dit que là où on pouvait améliorer la vie des gens à une échelle la plus large possible, c'était en étant responsable politique et élu de la nation. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette folle aventure de l'élection législative.